Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui et je remercie vivement les organisateurs et particulièrement Professeur Belkhadi et Professeur Nabed pour m'avoir invité à parler d'un sujet très intéressant qui va concerner les différences entre le jeûn intermittent et le jeûn du Ramadan. Alors c'est un sujet un petit peu complexe, on va essayer de le résumer dans les 10-12 minutes qui nous sont allouées. En fait, le jeûn, on le sait très bien, consiste à se priver de nourriture, voire de boisson pendant une durée plus ou moins longue. Le jeûn intermittent a des règles beaucoup plus souples que le cas d'un jeûn strict, puisqu'on va alterner des périodes d'alimentation, on ne va pas compter les calories, sans comptage de calories, et des périodes de jeûn avec des boissons non sucrées qui sont autorisées. Alors le jeûn du Ramadan, c'est un jeûn religieux qu'on pourrait assimiler à un jeûn intermittent sans les boissons, mais avec des horaires de fenêtres alimentaires qui sont particulières. Alors nous avons le jeûn du Ramadan. Alors on sait très bien, ils sont un carburant essentiel pour les cellules qui va remplacer les glucoses, et donc c'est un peu une forme de régime cétogène. Alors première différence entre les deux, c'est la durée des heures de jeûn, la fenêtre alimentaire et la chronobiologie. Alors on sait que les fenêtres alimentaires, bien sûr, c'est des périodes où l'alimentation est permise, peuvent être variables. Il y a des jeûn intermittents assez stricts avec des fenêtres alimentaires courtes de 4 heures, d'autres qui sont plus ou moins les plus fréquentes. Les jeûn intermittents où on peut s'alimenter durant 8 heures et la période 8, certains pratiquent le jeûn intermittent de 12 heures, donc 50% du temps on est en période de jeûne. Alors en Ramadan, la fenêtre alimentaire est très variable, on le sait en fonction des localisations de la saison, avec des durées pour aller de 8 heures jusqu'à 20 heures. Et puis bien sûr, en été, nous avons des périodes alimentaires très courtes qui peuvent aller de 4 heures et en hiver jusqu'à 16 heures. Donc en moyenne, globalement, partout dans le monde, on est dans des moyennes de fenêtres alimentaires de 10 heures. Ça veut dire que globalement, en tout cas en cette période, on va s'alimenter un peu plus longuement que dans les périodes, enfin les études de jeûn intermittents, où là généralement ce sont des fenêtres alimentaires de 8 heures. Deuxième différence, c'est la période d'alimentation. L'alimentation dans le Ramadan a lieu dans le cycle noir, c'est-à-dire dans la phase nocturne où on est généralement inactif, sauf dans certaines conditions, notamment les périodes de prière, taraweh, etc., avec une variation circadienne de l'alimentation. Or l'alimentation nocturne, on a été plus nocive, on va se dire, toutes les études avec personnes avec travail nocturne qui s'alimentent la nuit, on a vu que ça pourrait entraîner plus de prise de poids, sauf récemment dans certaines études ont montré que si on s'alimente beaucoup plus en protéines, il n'y a pas de prise de poids, il pourrait même y avoir un bénéfice. Donc le type d'alimentation la nuit va bien sûr être lié à la perte de poids. Alors autre différence, c'est que dans les études de jeûn intermittents, il y a des jeûn intermittents où on va s'alimenter le matin, ce qu'on appelle les jeûn intermittents tôt, d'autres où c'est en milieu de journée, comme ceux qui font le midi 20h, fenêtre alimentaire, et d'autres où on va s'alimenter le soir. Et on s'est rendu compte qu'il y a un meilleur résultat sur la santé quand on s'alimente le matin ou en milieu de journée et moins le soir. Donc déjà, on voit qu'il y a des différences par rapport au ramadan, puisque le fait de synchroniser l'alimentation avec notre rythme circadien, notamment avec le cortisol, donc manger tôt le matin et en milieu de journée, est compatible avec un meilleur contrôle et combustion naturelle des calories. Et même dans les études génétiques, ils ont montré que les jeûn intermittents tôt, le fait de s'alimenter pré-tôt va altérer l'expression de gènes circadiens, et donc les glycémies, la température, l'oxydation des lipides et même l'appétit va changer. Alors pareil, dans les études sur la glycémie, il y a des variations entre jeûn intermittents et jeûn du ramadan, puisque le fait de s'alimenter tôt, donc les jeûns intermittents tôt, donc milieu de journée ou matinée, augmente la sensibilité à l'insuline. Et les études de CGMS chez les patients en surpoids ont montré que les jeûns intermittents seront bénéfiques dans les deux cas, surtout ce qui est poitre, glycémie, glycémie post-prandiale, mais tout ce qui est glycémie à jeûn va baisser beaucoup plus quand on va s'alimenter plus tôt. Donc on voit bien qu'avec le ramadan, on a des alimentations plutôt nocturnes, il y aura peut-être moins de bénéfices sur la glycémie à jeûn, sauf si on aura tendance à s'alimenter beaucoup plus tôt, donc dans la période du repas du phto, et de diminuer la consommation au fur et à mesure de la période de fenêtres alimentaires. Donc en résumé, fenêtres alimentaires très variables entre jeûns intermittents et durant le ramadan. La fenêtre alimentaire nocturne est plus néfaste, il faudrait consommer des aliments qualitativement plus nutritifs, notamment les protéines. Le fait d'être inactif pendant la période de fenêtres alimentaires fait qu'il faudrait augmenter l'activité physique durant la période alimentaire. Les effets métaboliques qui sont bénéfiques du ramadan pourraient être altérés par la perturbation du rythme circadien, et ce serait intéressant d'utiliser toutes ces études du jeûne intermittent pour rendre le ramadan plus bénéfique, donc augmenter l'activité physique, le sommeil, la prise de protéines, et réduire un petit peu la durée de la fenêtre alimentaire si possible. Alors deuxième différence entre les deux, c'est la durée de la période de jeûne et la fréquence des repas. Les études de jeûne intermittent sont beaucoup plus longues, ça va de 4 semaines jusqu'à 25 semaines, voire plus, versus le ramadan où on sait bien que le jeûne est limité à un mois, et le maximum de jeûne de jours jeûnés consécutifs, ça va être 30 jours, donc c'est inférieur à la plupart des études avec jeûne intermittent. Alors les études de jeûne intermittent, c'est vrai que le nombre de jours consécutifs jeûnés est variable, il y a des personnes qui jeûnent que 2 jours sur 5, 2 jours sur 7, ou 1 jour sur 2, c'est très variable, et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le jeûne religieux volontaire de la sunna avec les lundis et jeudis, donc 2 jours par semaine, qui est équivalent un peu à le jeûne intermittent de 2 sur 7. Alors aussi la fréquence des repas va varier lors du jeûne, en ramadan on a un rythme circadien, on s'alimente la nuit, et puis la fréquence des repas est variable de personne en personne, généralement c'est 2 repas, mais ça peut aller jusqu'à 3 repas par 24 heures, tour, dîner et soir, et tout ce qui est réduction de la fréquence des repas, avec on sait la réduction des pics insuliniques, a démontré une baisse de la masse grasse. Donc la réduction de la fréquence des repas, ramadan ou même jeûne intermittent en dehors du ramadan, peut être bénéfique à avoir le même effet de diminution de la masse grasse, donc que ce soit le jeûne intermittent ou le jeûne du ramadan, il y a un bénéfice à diminuer la fréquence des repas à 2 repas normalement maximum, pendant la fenêtre alimentaire, si cela est possible. Troisième différence, c'est la restriction calorique et la restriction en eau. La définition du jeûne est variable, la plus répandue dans le monde contemporain, donc non islamique, c'est que le jeûne est une restriction de la consommation limitée à l'eau, et normalement à certains aliments à basse calorie. Mais plusieurs études sur le jeûne intermittent ont montré qu'on fait des fenêtres alimentaires, mais il n'y a pas véritablement de restriction calorique tout le temps, et même parfois les apports caloriques sont même augmentés, ou notamment en gras. Donc il y aurait un bénéfice, que ce soit au cours du jeûne intermittent ou du jeûne du ramadan, de diminuer légèrement l'apport calorique ou d'avoir des calories venant de nutriments intéressants, ou de maintenir l'apport calorique et avoir des sources de calories différentes, et ça c'est important puisqu'on sait qu'en ramadan, on a parfois tendance à avoir des apports caloriques venant des glucides notamment et des matières grasses. Alors le jeûne du ramadan, il n'y a pas de restriction calorique normalement, il y a des restrictions en eau, donc on sait bien que là, il y a un stress physiologique qui est différent entre le jeûne du ramadan et versus le jeûne intermittent non religieux. Le turnover de l'eau augmente durant le ramadan, petite augmentation de l'urée, de la créatinine, de l'hématocrite et de l'osmolarité urinaire. Est-ce qu'il y a un risque de déshydratation ? Non. Les études de ramadan ont montré une sécurité de jeûne du ramadan, on le sait tous, chez les sujets sains. Pas d'effet secondaire, notamment chez les patients, même avec des maladies rénales, diabète, grossesse. Donc c'est bien que ces patients-là sont exempts de jeûne, avec des précautions bien sûr nécessaires, et notamment une éviction de jeûne dans les maladies un peu avancées. Donc optimiser la réhydratation durant la période de fenêtre alimentaire, encore plus si c'est un patient à risque, pour obtenir les bénéfices qu'on a dans le jeûne intermittent. Quatrième différence, les bénéfices sur la santé. Il y a peu d'études randomisées, contrôlées sur le jeûne intermittent. C'est plus des études observationnelles, qui sont incluses quand même dans les revues systématiques. On sait bien que le jeûne intermittent a prouvé son bénéfice sur la santé. Le principal objectif qui est étudié dans les bénéfices, c'est la perte de poids. Et c'est sur là qu'on va parler maintenant, quelle est la différence entre jeûne intermittent et jeûne du ramadan, sur la perte de poids. Alors on sait qu'il y a beaucoup de bénéfices, notamment sur la prise calorique, la prise de poids, la tolérance, les bénéfices cardio-métaboliques. Concernant le ramadan, il a été prouvé son bénéfice sur la perte de poids, sur les profils glucidiques, lipidiques, même si on ne fait pas de restrictions caloriques, avec une grande variabilité inter-individuelle, donc notamment génétique, environnementale, culturelle, et même sur le microbiote. Les petites études ont montré qu'en ramadan, on perd 1 à 2 kilos, et que malheureusement, on les reprend un mois après le ramadan. Et tout ce qui est prévention de la reprise du poids, ou maintenir le poids, comme ça a été étudié dans le chat intermittent, sont très mal étudiés dans les séries de ramadan. Une des études menées par Haji Kéol à la sortie de la mosquée, petite étude sur 202 patients, a montré qu'on perdait généralement 0,8 kilos, donc près de 1 kilo, et qu'on les reprenait 4 semaines après. Parfait, certaines études ont montré que le fait de maintenir un jeun volontaire religieux, donc les deux jours par semaine après le ramadan, permet de contrôler cette reprise de poids. Et là, vous voyez une grande méta-analyse publiée en 2014 sur la perte de poids. Il y a une petite perte de poids en ramadan, mais à peu près de 1 kilo, généralement dans la plupart des études. Dernièrement, en 2020, il y a une autre méta-analyse des revues systématiques qui a montré que la perte de poids en ramadan, elle est significative, mais ce n'est que de moins 1,34 kilos en moyenne. Et malheureusement, on les reprend plusieurs semaines après et elle est plus importante chez les sujets qui sont en surpoids. En jeun intermittent, la perte de poids est plus importante. Revue systématique publiée également il y a deux ans, on perd 0,8 à 13 % du poids, quel que soit l'apport calorique et on améliore le contrôle glucidique. Donc, vous voyez ici la perte de poids, 7 %, 14 % du poids corporel dans les études de jeun intermittent qui sont plus longues que le ramadan, mais ça peut aller jusqu'à 10 % de la perte de poids quand l'apport, vous voyez ici, est riche en protéines, ce qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, pourquoi cette perte de poids est plus modeste dans le ramadan par rapport aux jeun intermittents ? Est-ce que c'est dû à l'hydratation, aux hormones, au cycle circadien ? L'effet thermique des aliments a été évoqué puisque c'est la consommation de calories due au type d'aliments. Après le ftor, on a justement des taux d'insulinorésistance qui augmentent, ça baisse cet effet thermique. On a des repas trop gras, or que les protéines sont elles qui permettent d'augmenter l'effet thermique et on a beaucoup de grignotage au lieu de repas structurés. Donc, c'est important de lutter contre ces événements et d'augmenter les protéines pour avoir un effet thermique important. Les hormones ont été beaucoup étudiées durant le ramadan, ghrelin, leptine, mélatonine et cortisol. Elles sont corrélées au rythme circadien. Elles peuvent être affectées justement par le sommeil aussi et l'alimentation. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Si on diminue le gras et on perd le gras, elle peut diminuer. Et la ghrelin, vous le savez, c'est l'hormone de la faim qui est produite par l'estomac qui pourrait augmenter pendant le jeûne. Mais dès qu'on apporte notamment des protéines, des glucides et des lipides, elle va baisser. Et bien sûr, vous connaissez la mélatonine. Alors, ces études dans le ramadan avant et après le ramadan, ces hormones ont été étudiées. Vous voyez encore que le poids ne change pas tellement. La quantité d'eau ne change pas tellement. Le gras diminue légèrement. Et ces hormones, ghrelin, leptine, etc., diminuent avant et après le ramadan. Est-ce que la diminution des leptines est due à la baisse de gras ? Est-ce que la ghrelin diminue malgré le jeûne parce qu'on apporte, on recharge en protéines glucides et lipides pendant la fenêtre alimentaire ? Ces hormones ont été aussi étudiées dans le jeûne intermittent. Et pareil, la ghrelin diminue de manière significative. Et ça explique qu'on baisse la faim, on baisse la sensation de plénitude et l'envie de s'alimenter. Et vous le voyez même en jeûne du ramadan. Après la deuxième, troisième semaine, on commence à avoir moins d'appétit au repas du phtone. On commence à avoir moins faim dans la journée. Et ça explique justement cette baisse du poids, cette baisse de l'appétit avec le jeûne intermittent et qu'on retrouve dans le ramadan. Et plus les jours de jeûne continuent, plus le corps va diminuer sa sécrétion en ghrelin. Donc, en conclusion, il y a des différences entre le ramadan et le jeûne intermittent concernant la durée de la fenêtre alimentaire. Du moment de cette fenêtre qui est nocturne, les variations circadiennes de l'alimentation, des différences sur la période, puisque en ramadan, c'est malheureusement que un mois. Il y a un bénéfice du jeûne sur la santé sur plusieurs paramètres et même sur les hormones. Et il y a moins de pertes de poids en ramadan par rapport au jeûne intermittent. Et si on veut amplifier les bénéfices du ramadan, il faudrait diminuer la fréquence des repas avec moins de grignotage, de maintenir l'apport calorique ou de le diminuer légèrement, de charger un peu plus en protéines et en bonnes calories, de raccourcir la fenêtre alimentaire et éventuellement de continuer à maintenir ce jeûne intermittent deux jours par semaine comme ce qui est suggéré dans la religion. Et je vous remercie vivement. Je souhaite à tous mes collègues et amis un bon ramadan et je suis disposée à répondre aux éventuelles questions. Merci beaucoup.